Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui à l'installation, donc on est dans cette quatrième vidéo, on a vu l'utilisation de Minikube, mais je vous disais que moi personnellement, je préfère travailler directement sur une infra d'un cluster K8S, qui va ressembler à quelque chose qu'on peut utiliser en production, ou en tout cas sur lequel on va pouvoir jouer un peu plus, puisqu'on va avoir plusieurs machines, on va vraiment être sur un vrai cluster. Donc pour travailler ça, ce qu'on va faire, on va utiliser un fichier Vagrant, on va le voir, donc là je l'ai lancé à côté, ici, donc il est en train de s'installer, on va le voir un petit peu dans le détail, et on va s'intéresser aux prérequis pour installer K8S, donc nous on va le faire sur VM avec Vagrant, donc il faut VirtualBox, il faut Vagrant d'installer, et je vais vous montrer le Vagrant File, la recommandation qu'on peut, ou en tout cas les éléments qu'il faut avoir en tête, moi j'utilise des machines qui ont 2Go de RAM, 2CPU, il faut une ouverture réseau assez large, donc là je vous ai listé les ports qui sont utilisés déjà rien que par K8S, et puis après il y a les applicatifs qui peuvent avoir besoin de ports particuliers, et la chose importante qu'il faut avoir en tête, il ne faut pas de swap sur ces machines-là pour faire fonctionner K8S, sinon vous aurez un message d'erreur, et il refusera de le faire. Le fichier Vagrant que je lance, lui, installe déjà Docker, mais je vous ai quand même remis les éléments, donc comment installer Docker, donc voilà, on fait un curl sur cet élément-là, et on lance le shell, on ajoute notre utilisateur au groupe Docker, de manière à ne pas avoir à taper des sudo pour faire des docker PS et autres, on peut faire un remap du user Docker, de manière à pouvoir sécuriser l'installation de Docker, voilà, nous on est en mode démo, donc l'objectif ce n'est pas forcément de faire ça, donc nous on va commencer par désactiver le swap, donc, voilà, ma machine est installée, donc j'ai un fichier Vagrant File, que j'ai lancé, qui est ici, qui me lance tout simplement deux machines, une première machine qui s'appelle KubeMaster, une deuxième machine qui s'appelle Kubenote, Kubenote, pardon, l'OS, c'est une Ubuntu 16.04, je sais qu'on pourrait être un peu plus à jour, mais ce n'est pas grave, ensuite on définit deux IP, ici, on indique qu'on provisionne un docker dessus, donc je vous disais, du coup on n'a pas besoin d'installer docker, c'est déjà fait, et puis derrière on a la mémorie qui est définie, le nom qui est défini, le nombre de CPU, et le DNS, voilà, donc moi c'est tout simplement ce que j'ai lancé, donc pour lancer un Vagrant File, donc tout ça vous l'avez le lien dans la description, pour lancer un Vagrant File, c'est Vagrant Hub, voilà ce que j'ai fait, Vagrant Hub, et maintenant on va se connecter aux machines, donc Vagrant SSH, Cube Master, hop, voilà, donc là on va se connecter au Master, et en dessous on va faire un Vagrant SSH, Cube Node, Cube Node, voilà, donc on va essayer de grossir un petit peu les choses, voilà, hop, voilà, ici on grossit un petit peu les choses aussi, et voilà, donc là on a nos deux machines qui sont prêtes, donc première chose à faire, on va désactiver le swap, donc on fait un swap off-a, et ça, donc nous on va se connecter déjà en route, pour être tranquille, donc là, on passe un swap off, donc là, instantanément on n'a plus de swap, par contre il faut aller faire une modification du fichier FSTable, de manière à éviter qu'en cas de relance de la machine, on ait le swap qui se relance, donc là, je vous ai mis un Vim à faire sur le fichier ETC FSTable, qui est le fichier de montage, et ici on va aller commenter la ligne de swap, pour s'assurer que ça marche bien, on peut faire un Moon-A, donc là, si je fais un DF-A, je vais mettre ton, on n'a pas de swap, et je peux faire pareil en dessous, Vim, ETC, FSTable, ici, je me rends sur la ligne de swap, alors c'est pas très pratique de zoomer trop, voilà, donc là je commente ma ligne, et je fais un Wound-R, ok, nickel, donc ça, première chose de faite, première chose de faite, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, on va tout simplement, faire un apt-get update, un apt-get install, de curl, notamment, de curl, et de apt-transport HTTPS, donc ça, c'est tout simplement, pour pouvoir faire, notre HTTPS, tranquille, avec notre curl, donc là, on lance, voilà, ça va vite, tout a été fait, et notre paquet était déjà installé, donc pas de problème, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la clé, GPG, qu'on va ajouter, chez nous, sur notre système, la clé qui permet, d'utiliser les packages Google, donc la source, c'est Google, donc pas trop de risques, on va dire, voilà, donc ça, c'est fait, et maintenant, on va rajouter le dépôt, dans notre source list, ici, donc là, il faut bien s'adapter, au niveau du dépôt, moi, je suis sur une Xenial, je suis en 16.04, je suis sur une Xenial, voilà, donc je rajoute, à notre source list, le dépôt en question, donc c'est un dépôt, apt.kubernetes.io, donc qui va nous permettre, d'avoir accès, au dépôt Google, pour récupérer les binaires, qui permettent de travailler, sur Kubernetes, alors, quels sont ces binaires, donc les binaires, ici, il y a kubeadm, lui, qui va permettre, de faire l'installation, du cluster, on a le kubelet, qui est, donc on verra ces éléments-là, qui est un service, qui tourne sur la machine, donc c'est vraiment un service, au niveau système, et qui va permettre, de gérer les lancements de pods, etc., et puis on a kubectl, alors là, c'est la commande, que vous avez utilisé le plus, kubectl, qui permet la communication, avec l'API, k8s, donc ça va permettre, là, vraiment de gérer, de lister les notes, de lister les pods, d'interagir avec eux, voilà, donc pour installer tout ça, assez simple, hop, voilà, on va y arriver, hop, on va installer, donc, cette ligne de commande, ok, donc on a ce qu'il, on installe, pardon, kubelet, kubadm, et kubectl, et on ajoute kubernates-cni, alors, on colle, on colle, alors, qu'est-ce qui se passe, ok, ah ouais, bien sûr, héhé, il faut que je fasse un apt-get update, avant, parce que j'ai rajouté un dépôt, apt-get update, hop, donc voilà, là on fait notre install, et la même chose en tout, voilà, donc là ça va s'installer gentiment, voilà, donc là on a déjà fait une partie du travail, on va s'arrêter sur cette vidéo-là, donc on va avoir fait notre installation des éléments, donc du service kubelet, de kubadm, et de kubectl, et dans la prochaine vidéo, on va voir l'installation réellement de notre cluster, là on a fait simplement les prérequis, donc on va attendre que ça se termine, donc ça va pas hyper vite, j'ai pas beaucoup de débit, bon c'est pas grave, donc prochaine vidéo, on va s'intéresser vraiment à l'installation, de notre cluster, à partir des binaires qu'on vient d'installer, notamment de kubadm, pour l'installation du cluster, voilà, donc je vous dis à très bientôt, sur Xavki, Sous-titrage ST' 501